Bonjour, bonjour Mylène, bienvenue parmi nous dans cet îlot. Alors, parle-nous un petit peu, je te laisse te présenter, nous parler de ta pratique et de ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais et qui nous a intéressé. Alors, Mylène de Jardin-Lanifi, donc le Jardin-Lanifi, c'est un domaine de 2 hectares où je reçois en chambre d'hôtes, en table d'hôtes, mais aussi en soins parce que je suis traductérapeute et j'ai une petite production aussi que je commercialise à travers Secrets de Jardin, qui est un primeur en ligne en fait. Et je commence à m'associer avec d'autres producteurs pour proposer du viège, du videocoupeau, du vinaigre à mes abonnés. J'ai été élevée à la campagne et en fait, quasiment, on vivait quasiment, on produisait tout à la maison, quasiment. Ma grand-mère ne travaillait pas, mais elle avait des poules, des couchons, des cabris, d'autres volailles. Il n'y avait que le bœuf qu'on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas de place. Ensuite, elle plantait les laissus, les tomates, les jiromons. On avait plein d'arbres au pied, donc je plantais avec elle quand j'étais petite et je pouvais être nette avec les malacas, les mangues. Donc, à 12 ans, 13 ans, j'ai eu le droit d'avoir mon élevage. Donc, j'avais mon élevage de poules, j'avais mon carré de jardin chez ma mère où je plantais mes fleurs. Donc, j'étais déjà bien dedans. À 17 ans, j'étais une abonnée de médecine douce. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes soins beauté, par exemple le gommage, je me suis aperçue que faisant 1m74 et que le tube était très cher et qu'il me faisait presque une seule fois. Donc, j'ai commencé à fabriquer mes propres produits. Comme toi. Voilà. Il faut pouvoir le faire régulièrement. Et donc, je suis au jardin d'Anichie. Le jardin d'Anichie, c'est à Bouillantes. Donc, sur les hauteurs de Bouillantes, je suis en pleine forêt. Là, je suis dans mon bureau parce qu'en fait, j'ai une meilleure connexion avec le réseau. Je peux sortir, mais après, je ne sais pas ce que ça va donner. Non. Ce qui m'intéresserait de savoir peut-être aussi, tu es dans une activité qui est très touchée par la situation actuelle. du coup, comment tu te positionnes et comment tu vois la Guadeloupe de demain, ne serait-ce que la sortie de confinement ? Je ne m'inquiète pas pour ça parce que d'abord, la majorité de mes visiteurs sont des Guadeloupéens. Ok. Pas des étrangers, c'est l'écrasante majorité, 97%. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que ça reprendra tranquillement. En plus, moi, ce n'est pas l'usine, il n'y a qu'une seule chambre. J'ai envoyé une photo à Nicolas et il y a une seule chambre qui est nichée dans la forêt. Donc là, c'est zéro risque de rencontrer personne. Voisin, c'est les oiseaux, les fleurs, les arbres. Donc, il y a même des gens qui m'ont demandé pour venir en confinement à la maison. D'accord. Donc, la Guadeloupe de demain, moi, je vois une Guadeloupe résiliente, une Guadeloupe debout, une Guadeloupe qui innove parce que de toute façon, on a beaucoup de... Bonjour, je suis Mylène. Bienvenue au Jardin d'Anichy. Donc, le Jardin d'Anichy, c'est un domaine de deux hectares où vous pouvez venir manger, vous reposer ou alors vous faire soigner. Ici, en fait, tout est fait maison. On prend le temps de vivre, le temps de manger, le temps de se reposer. Je fais, je cultive le jardin moi-même. Pour ceux qui souhaitent s'engager. Alors, en fait, je pratique la phytothérapie locale. Entre autres, le frottement, les ventouses, en fait, ce sont les techniques anciennes. Et j'apprends et je continue à apprendre avec des aînés. Au Jardin, vous avez donc la table d'hôtes qui peut vous accueillir jusqu'à 12 personnes. Donc, c'est sur réservation uniquement parce que je prépare tout le jour où vous... Ben, je suis à pied parce que j'étais dans un système de partage de véhicules avec un parent. Mais voilà, la voiture est en train de rendre l'âme. Donc là, il va falloir trouver une voiture. Et en plus, avec mon activité de primeur en ligne, il faut que je livre mes paniers. Donc, il faut un utilitaire. Ok. Ensuite, les bras sont les bienvenus aussi pour apprendre parce que je dis que c'est bien de donner, mais c'est mieux d'apprendre à pêcher. Il faut que les gens arrêtent d'attendre... Ah, tu peux développer cet aspect-là. C'est intéressant, ça. Je dis à tous les gens qui viennent à la maison qu'il faut arrêter, en fait, de se comporter comme des oisillons et d'attendre le bête ouvert. Il faut apprendre. Il faut apprendre. On apprend toute sa vie. Et pour moi, dans les gestes fondamentaux de survie, il faut savoir pêcher, savoir planter. Donc, il faut apprendre le minimum. Donc, je reçois et je transmets aussi à ce niveau-là parce que je cultive la terre moi-même. Ok. Tu apprends à pêcher aussi ? Je sais pêcher, moi. À l'hameçon, à la ligne. Et à ce moment-là, je me dis, mais je n'y vais plus. Ah, oui, carrément. Donc, oui, tout terrain. Une femme tout terrain. Bravo. Oui, tout à fait. 4-4. Ah, oui. 4-4. Il y a Laurence qui nous attend. Coulisse qui est dans un autre îlot. On va s'amuser. Dans les élans de solidarité, là, je pense qu'on va bien. On va faire de belles choses. Je suis entièrement pour qu'on arrête de faire les oisillons et qu'on apprenne. Est-ce que ce sont des choses que tu as déjà mises en place, que tu projettes de mettre en place ? C'était de partage d'ateliers ? Comment ça va se passer ? Alors, pendant l'année, en fait, je fais des ateliers. Je fais des ateliers cuisine 100% locales. Je fais des ateliers plantes médicinales. Et donc, là, j'ai lancé un programme qui s'appelle « Vivez, apprenez, évoluez ». Et mon thème de cette année, ce sera la nourriture. Mais ce n'est pas l'alimentation au sens strict, comme on le voit, parce que l'alimentation est bien plus large que ça et a bien plus d'implications qu'on pense. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à revisiter leur vision de l'alimentation, à me suivre sur la page Facebook. Gardez la liste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501